Exercice d'application simple sur le diagramme de Clapeyron. J'ai tracé ici le diagramme de Clapeyron de l'eau. Nous avons un volume d'enceintes variables qui contient donc de l'eau. Et je vais vous demander d'abord où se trouve la courbe d'ébullition, la courbe de Rosé, la pression de vapeur saturante à cette température par exemple de 353 K. Et puis également sur ce diagramme où se trouvent les différentes phases de l'eau, c'est-à-dire où se trouve l'eau sous forme uniquement gazeuse, ou gazeuse plus liquide, ou d'un autre chose que liquide. A vous de jouer ! Bien, la première chose, les différentes phases. Par exemple, ici nous avons de l'eau uniquement sous forme gazeuse. Alors on va prendre par exemple cet isotherme d'Androus ici. Nous diminuons progressivement le volume. Pour l'instant, il n'y a que du gaz, que du gaz, que du gaz, que du gaz, que du gaz. Le volume diminue. La pression évidemment augmente. Arrivé ici, on commence à avoir la première goutte de liquide. Donc ici, toute cette courbe-là correspond à la courbe de Rosé. Première goutte de liquide. Ensuite, et bien, à l'intérieur de cette courbe de saturation, nous avons du liquide plus du gaz. Nous diminuons le volume, le volume, le volume, il y a de moins en moins de gaz. Jusqu'à arriver ici, où il commence à n'y avoir plus que du liquide. Cette courbe-là, que je vais dessiner un petit peu, comme une petite vaguelette, correspond donc à la courbe d'ébullition. Ce qui revient à la chose suivante, et bien, par exemple, ici, je n'ai que du liquide, que du liquide. Et là, je commence à avoir une goutte de gaz, donc on est bien à la courbe d'ébullition. Dans cette zone-là, on n'a donc plus que du liquide. Bien. La pression de vapeur saturante. C'est la pression maximale qui se trouve au-dessus de l'eau liquide. Pour cet isotherme d'Angroules, par exemple, et bien, dans cette zone-là, la pression, elle est constante. C'est normal. Pourquoi ? Parce que la pression de changement d'état d'un corps pur, l'eau étant considérée comme un corps pur, est constante. La pression de vapeur saturante, elle est ici. Voilà pour cette première question. On va passer maintenant à la seconde. Deuxième exercice, alors, j'ai ici un volume de 10 litres. La constante de gaz parfait vaut 8,31 joues, Kelvin moins 1, mol moins 1. La température est de 353 Kelvin. La pression de vapeur saturante à cette température vaut 0,447 bar, c'est-à-dire 0,447 fois 10 puissance 5 Pascal. Vous savez que l'unité légale de pression, c'est le Pascal. La masse molaire de l'eau, qui est considérée comme un gaz parfait, vaut 18 grammes par mol. Et je vous demande, quel est le système à l'état final ? Est-ce que, par exemple, il y a du liquide, du gaz, ou un mélange liquide plus gaz, avec une masse M1 d'eau liquide introduite de 1 gramme, dans un premier temps, puis une masse M2 d'eau liquide qui vaut 20 grammes ? Allez, c'est à vous. Alors, la première chose pour faire cet exercice, il faut essayer de comparer la pression de vapeur d'eau, c'est-à-dire de l'eau sous forme gazeuse, ici, avec la pression de vapeur saturante. Si cette pression est inférieure à la pression de vapeur saturante, alors, ça veut dire que toute l'eau liquide est passée sous forme gazeuse. En effet, la pression à l'intérieur ne peut être plus grande que la pression de vapeur saturante. Alors, on commence par le premier exercice, M1 égale 1,0 g. On en profite, puisque c'est un gaz parfait, d'utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale NRT. Petit rappel de terminale, eh bien, le nombre de molles, c'est quoi ? C'est la masse sur la masse molaire. Autrement dit, que vaut la pression P dans l'enceinte, si tout passe sous forme gazeuse ? Eh bien, P égale petit m RT sur grand M fois V. Application numérique. La masse M est égale à 1 g, c'est-à-dire 10 moins 3 kg. La masse molaire, je la mets en kg par mol, c'est-à-dire 18 fois 10 moins 3. Multiplié par R, 8,31. Fois T, grand T, qui vaut 353 Kelvin. L'unité légale de température, c'est le Kelvin, vous le savez. V divisé par quoi ? Eh bien, par grand V, volume. Attention, 10 litres, c'est 10 fois 10 moins 3 m3. Je vous rappelle qu'un litre est mille fois plus petit qu'un m3. Bon. Ce qui nous donne pour la pression P, 1,6 fois 10 puissance 4 pascal, autrement dit 0,16 bar. On voit que P est inférieure à la pression de vapeur saturante. Donc, toute l'eau se trouve sous forme de gaz. On n'a donc que du gaz à l'intérieur de l'enceinte. Alors, je vous ai donné un petit coup de pouce pour le premier. Serez-vous faire le second ? On reprend le même raisonnement. À nouveau, PV égale 1RT, M soit grand T, M fois RT. Tout à l'heure, pour 1 g, je vous rappelle qu'on avait trouvé une pression de 0,16 bar. Bon. Dans ce cas-là, on a maintenant 20 g. Donc, comme on voit que la pression ici, elle va être quoi ? Eh bien, elle va être proportionnelle à la masse M. Je peux dire que la pression P, je pourrais refaire le calcul, mais c'est inutile. La pression maintenant, P, P prime, on dirait combien ? Eh bien, tout simplement, 20 fois P, c'est-à-dire 20 fois 0,16, ce qui nous fait 3,2 bar. Mais ça, c'est tout simplement impossible. Et vous savez pourquoi ? Parce que la pression ne peut être supérieure à la pression de vapeur saturée. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie tout simplement qu'il reste cette fois-ci un petit peu d'eau liquide dans l'enceinte qu'il va falloir déterminer. Alors, pour déterminer ce volume d'eau liquide qui va rester, on va déterminer tout simplement quelle est la masse d'eau qui s'est vaporisée ici. Et on va dire que cette masse d'eau qui s'est vaporisée, va occuper à peu près 10 litres. Pourquoi ? Parce que ce volume d'eau liquide, il est négligeable. Je vous rappelle que 20 grammes, ça fait quoi ? Eh bien, ça équivaudrait à peu près à 20 centimètres cubes. Et 20 centimètres cubes, c'est 20 fois 10 moins 3 litres. C'est très, très inférieur devant 10 litres. Bon. On va réutiliser ici cette équation et on va dire quoi ? Que la masse d'eau liquide, elle va être égale à quoi ? Tout simplement, eh bien, P fois B fois M sur RT. Cette fois-ci, la pression, c'est quoi ? C'est la pression de vapeur saturante puisqu'on a ici encore de l'eau liquide. Donc, l'équilibre entre le gaz et le liquide impose que la pression ici vaut la pression de vapeur saturante. Ce qui nous fait donc quoi ? Eh bien, 0,447 fois 10 puissance 5, pression de vapeur saturante, fois le volume occupé par le gaz, environ 10 litres, donc 10 fois 10 moins 3, mètre cube, multiplié par la masse molaire, eh bien, 18 fois 10 moins 3, kilogramme par mol, divisé par quoi ? R, 8,31, constante des gaz parfait, fois T, 353 Kelvin, ce qui nous donne une masse M égale à 2,7 fois 10 moins 3, 1 kilogramme, autrement dit, 2,7 grammes, sous forme de gaz. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là en dessous ? De liquide. Quelle masse ? 20 grammes moins 2,7 grammes. Donc, la masse d'eau qui est sous forme liquide, elle vaut, eh bien, la masse totale moins la masse sous forme de gaz, c'est-à-dire à peu près 20 moins 2,7. Ce qui nous fait avec ce stylo qui meurt de sa pelle mort, 20 moins 2,7, ce qui nous fait 17,3 grammes sous forme liquide. Au passage, ces 17,3 grammes sous forme liquide font 17,3 cm3, donc on voit bien que c'est bien négligable par rapport au volume de 10 litres. On a bien fait d'utiliser cette approximation. un peu de récemment par rapport au volume d'éducation. On en met On est là,